Monsieur le Président, chers coparins, chers maquis, merci pour le formidable accueil, merci pour cet engagement, merci de nous avoir réunis. Mesdames, messieurs, les chefs d'État, de gouvernement, Madame la Présidente, mesdames et messieurs les directeurs généraux, Madame la Directrice Générale et toute l'équipe du PME, je suis très heureux d'être là et je dois dire, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix parce que, vous l'avez rappelé, le Président Macky Sall vient de le dire, l'engagement pour l'éducation, ça n'est pas un choix qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est une nécessité contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, face à nous, le principal défi, je dois le dire, dans tous nos pays, toutes nos sociétés, c'est celui de l'éducation. Nous sommes en train de le vivre en France, le ministre est là, qui mène cette politique au sein du gouvernement. Nous avons un problème d'éducation aujourd'hui, quand un cinquième des enfants ne savent pas bien lire, écrire, compter, quand ils arrivent à l'âge de 12 ans. Comment leur permettre de se projeter dans le monde ? Toutes les sociétés aujourd'hui développées sont tiraillées par les peurs. Les peurs de grands changements technologiques, des transformations, celle qui vient avec le numérique, l'environnement, les peurs aussi liées au grand bousculement du monde, sans éducation. Quelle est la réponse ? Le repli, la haine de l'autre, le nationalisme qui revient, et tout ce que nous avons vécu en croyant l'avoir vaincu durant le XXe siècle. La seule réponse face à ces grands changements, c'est l'éducation. Dans les pays intermédiaires, les pays en voie de développement, les pays les plus fragiles, nous voyons partout le risque de daigner ces sociétés. Le risque de l'obscurantisme, quand le fondamentalisme religieux vient essayer d'expliquer que les jeunes filles ne doivent pas aller à l'école, que l'avenir de la société, c'est de les enlever de l'espace public. Le risque du terrorisme que nous avons vécu, et nous sommes beaucoup d'amis sur cette scène, à l'avoir vécu encore ces derniers jours, celui qui arrive à convaincre des enfants dans des sociétés que leur avenir, c'est la guerre. Nous avons eu un formidable témoignage tout à l'heure. Le risque de voir parfois de véritables bombes humaines dans nos sociétés continuer à se déployer. Mais il n'y a qu'une réponse. Face à l'obscurantisme, au discours de violence, à toutes ces régressions, Manala le sait bien qui est là aussi avec nous, il n'y a qu'une réponse. C'est l'éducation. Et donc pour aujourd'hui comme pour demain, l'éducation c'est la condition de la sécurité, de la stabilité, du développement durable, du progrès dans nos sociétés. C'est la possibilité offerte à chacune et chacun de choisir sa vie. Mais c'est surtout la seule possibilité d'avoir des sociétés libres. Victor Hugo avait une phrase magnifique. Il disait que couvrir une école, c'était fermer une prison. Nous, nous voulons fermer beaucoup de prisons. Il y a aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'on mesure, 300 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a aujourd'hui 300 millions d'enfants qui sont ainsi poussés à ne pas pouvoir choisir leur vie ou être conduits à choisir le pire. Alors face à cela, nous devons fermement nous engager. Parce que nous sommes en train, année après année, de perdre du terrain. Parce qu'aujourd'hui, encore en Afrique, lorsque les terroristes attaquent ou essaient de déstabiliser, je l'ai vu encore il y a quelques mois, dans le nord du Burkina Faso, avec mon ami le président Caboret, ce sont des écoles qu'ils essaient d'abord de fermer. C'est l'instruction qu'ils essaient de faire reculer. Alors face à ça, nous voulons nous engager. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin d'engagements concrets, fermes, d'atteindre ces 3,1 milliards d'euros qu'évoquait le président Macky Sall pour notre partenariat mondial pour l'éducation. Alors face à cela, la France va prendre un engagement simple, clair. Elle va faire plus que multiplier par 10 son propre engagement. Et nous allons porter à 200 millions d'euros notre engagement pour le partenariat mondial. À côté de ces 200 millions d'euros, ou 250 millions de dollars, ces 100 millions d'euros d'aide bilatérale que nous flècherons en totalité sur l'éducation à travers l'action, justement, de l'Agence française de développement, parce que l'éducation sera aussi une priorité de notre aide bilatérale, comme nous l'avons vu ensemble ce matin avec le président Macky Sall dans une formidable école et ces collèges que nous avons contribué à ouvrir, développer avec une stratégie ambitieuse. Mais au-delà des engagements financiers, il y a pour moi quelques priorités claires qu'il faut ici partager. La première, nous devons concentrer cette aide, notre action, sur les États les plus fragiles, les plus bousculés, par le terrorisme, par l'obscurantisme. Et je pense en particulier, évidemment, en Afrique, au Sahel. Ça doit être une priorité absolue de notre action, parce que se joue beaucoup dans cette région. La deuxième chose, nous devons, aujourd'hui, mettre un accent tout particulier sur l'éducation des jeunes filles. Partout où on veut... Partout où on veut promouvoir l'obscurantisme, partout où on veut faire reculer la démocratie, partout où on veut combattre nos valeurs, ce sont les jeunes filles qu'on sort de l'école ou qu'on prive de l'école. La troisième chose, c'est que cet engagement ne peut pas, ne doit pas être plus longtemps un engagement des seuls gouvernements. Je l'ai dit il y a quelques jours à Davos. Tant d'entreprises, nos entreprises, se développent partout en Afrique, parfois depuis des décennies, ou au proche Moyen-Orient, dans les pays les plus en difficulté de l'Amérique du Sud. et elles se développent sans parfois investir au regard de ces opportunités. Aussi, je voudrais que nous partions d'un principe simple. Lorsqu'elles investissent un euro dans l'économie pour leur intérêt, elles doivent investir un euro dans l'éducation du pays, lorsque celui-ci est en situation fragile. Enfin, nous devons avoir une action déterminée, ces engagements, mais nous devons maintenant décider d'aller plus vite, de faire plus simple. Le PME est à cet égard un exemple formidable de simplicité et d'efficacité. Il passe par des opérateurs, il n'a pas créé de bureaucratie. Ses coûts sont extrêmement réduits. Je veux que nous fassions encore ensemble encore mieux, que nous arrivions à aller le plus vite possible sur le terrain, parce que c'est une urgence, avec les projets les plus simples, les plus efficaces possibles, pour que tous les concitoyens des pays les plus en difficulté puissent voir les résultats directs de notre engagement d'aujourd'hui. Nous devons ensemble, là aussi, y veiller. Mesdames, messieurs, mes chers amis, cet engagement, je le prends pour longtemps, parce que cette bataille qu'évoquait Macky Sall, nous ne la gagnerons pas du jour au lendemain. Mais cet engagement pour la jeunesse, c'est simplement être convaincu d'une chose. Notre jeunesse. Nous n'avons pas à lui dire quel sera son avenir. Nous n'avons pas à faire pour elle des choix ou des non-choix qui l'empêcheront demain de choisir. Mais nous n'avons qu'un devoir moral. Celui qui passe par cet engagement d'aujourd'hui, c'est de lui laisser la possibilité de choisir elle-même son avenir. C'est cela, l'engagement pour l'éducation. Merci à vous.